Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo All and Blabla. Ça ne fait pas tellement longtemps que j'en ai fait, mais j'ai quatre box fairy loot, quatre romantisi box books only qui attendent d'être vu en vidéo. Donc on va en faire deux dans celle-ci. C'est celle de juillet et août. J'ai aussi reçu une campagne hulule, la première bibliocoffre. Alors du coup, cette vidéo va être beaucoup axée sur les livres. Il y aura un tout petit peu de coloriage, mais ça va être beaucoup les livres. Et on commence tout de suite pour pas que ça fasse trop long avec la première box qui est donc celle du mois de juillet. Et pour ce mois de juillet, le thème était Elle est as old as time. C'est une illustration donc qu'on peut traduire par Il était une fois la célèbre phrase dans les contes de fées. Et on commence avec du coup une cuillère. C'est la deuxième de la série qu'on a, qui représente le livre du mois. Je dirais que c'est marqué. Là, voilà. Là, vous avez une petite inscription. Une jolie petite cuillère avec la pomme. Je pense que vous comprenez qu'on tourne sur le thème de Blanche-Neige. Je l'aime beaucoup. J'en ai déjà eu une. Ils ont fait une avec... Je crois que c'était un champignon, la première. Alors bon, je ne pense pas que je vais la garder, celle-là. Même si là, je trouve qu'elle est un peu abîmée. Je ne sais pas si vous verrez à l'écran. Il manque un petit peu de... Je verrai. Mais voilà, une petite cuillère. La deuxième de la collection sur le livre du mois. Et on se doute avec ça que ça aura un rapport avec la pomme peut-être Blanche-Neige, puisque le thème, il était une fois. Ensuite, nous avions un de ces petits sacs que fait Rilou, que nous fais régulièrement. Ça m'énerve parce que je les trouve... Enfin, ce n'est pas des sacs, c'est des casettes de rangement. Je les trouve super jolis. Voilà. J'adore les tons. J'adore. Il est trop, trop beau. Si je me souviens bien, c'est sur The Christmas Prince. C'est The Christmas Prince. C'est les six courants d'écarlate en français, que j'ai beaucoup aimé. Je ne sais pas encore ce que j'en fais, parce que c'est vrai que je le trouve joli. Mais j'en ai déjà un ou deux. Et à un moment donné, c'est vrai que je ne sais plus ce que je... Voilà. J'en ai pas l'utilité de 36 milliards, en fait. Nous avions aussi quatre dessous de verre ou de tasses sur les chroniques linéaires. Ça, ça fait très plaisir. Alors bon, j'en ai déjà. J'en ai gardé de chez Fer et Loutes, que j'ai reçu sur les animaux mythologiques, mystiques, fantastiques, tout ça. Il y en avait quatre. La sirène, le phénix. Je les ai gardés parce que ça peut me servir. Ça peut me servir pour les photos Instagram. Il y en a d'autres que j'ai gardés, qu'on a mis à la cuisine, qui peuvent servir. Alors, ceux-là n'auront pas d'utilité, mais j'adore les chroniques lunaires. Déjà, rien que le petit packaging. Regardez. Il est super joli. Et vous avez nos quatre héroïnes. Vous avez Cinder, bien sûr. Exembra Robotique. Vous avez Scarlett, notre belle rose. Vous avez Crest, notre réponse. Et vous avez notre Blanche-Neige, qui est Winter, si je me rappelle bien. Et les quatre, donc, comme un souci. Les voilà, toutes les quatre. Oh, il y en a une qui a peu. Voilà, toutes les quatre ensemble. Elles sont très sympas. Et j'aime beaucoup les couleurs. Franchement, je sais qu'il y a cet item. J'en ai pas vraiment utilisé. Voilà. Et en plus que j'ai déjà lu les chroniques lunaires. Mais un item que je vais garder, ça, c'est sûr. Ensuite, on avait des stickers. Donc, moi, ça me plaît. J'en ai toute une réserve pour mes livres de lecture, qui ne sont pas du tout à jour. Et donc, c'était des sets de stickers Fairy Tales, puisqu'on est dans la box Fairy Tales. Vous aviez des verres. Alors, ils ont plein de paillettes brillantes. C'est trop joli. Donc, vous avez des verres. Avec, ben, les mythes et légendes, les contes et légendes, quoi. Enfin, les contes. On voit qu'il y a la Belle et la Bête, là-haut. Là, il y a, je pense que c'est la Belle au bois dormant. Une planche rouge, ouverte. Une planche violette, qui n'a pas les mêmes autocollants. C'est des nouveaux. Et la plus jolie, une planche avec des roses. Une planche rose, pardon. Avec aussi de très jolis autocollants. Elles sont donc au nombre de trois. Moi, je trouve ça utile. Voilà, je ne peux pas dire autre chose. Je trouve ça utile, parce que, ben, mine de rien, quand on fait un journal de lecture ou d'autres choses comme ça, ben, c'est toujours utile d'avoir ça. Très, très bon item, du coup, pour celui-ci. Ensuite, le dernier gros item qu'on avait, On Suppond a Time. Juste sur la thématique de On Suppond a Time. Et c'est un vase que j'ai trouvé très original. Puisque c'est un vase en forme de livre transparent, mais en plastique. Donc, en fait, voilà, on a vraiment la reliure, le côté du livre. Et je pense quand même que je vais le garder, du coup. Parce que ça peut être utile d'avoir un petit vase, quand même, à la maison. Mais il est très, très joli. Donc, les gaudisses de cette box, à part peut-être, donc, c'est sûr, la pomme que j'ai envie de vendre. Je ne sais pas si je pourrais la vendre très chère. D'autant plus que je trouve que sur le dessus, elle est un peu égratignée. C'était une très bonne box. Et nous avions les cartes de tarot qui viennent du livre du mois. Qui est donc, bon, ben, vous le savez. Slip Like Death by Kyle. Une réécriture de Blanche... Oui, de Blanche-Neige. Et donc, les cartes sont Eve. Eve Seven of Sun. Donc, ça, c'est Eve. Et pour le monsieur, c'est Nova as the height of sun. Nova. Et vous avez, côte à côte, Nova et Eve. de Slip Like Death de Kaleen Barron, qui est le livre du mois. Vous avez, bien sûr, le petit marque-page, comme d'habitude. Et voici donc la bête. Que je trouve très beau et qui me donne très, très envie. Mais voilà, Slip Like Death. J'adore cette couverture. J'adore ce que fait Kaleen Barron. Le dessus est un jasper jacinthe. Par contre, là, c'est très joli. J'adore ce que fait Kaleen Barron. Je l'ai déjà lu avec Cendrillon et Morte. Et d'ailleurs, ce livre se passe dans l'univers de Cendrillon et Morte. Et je l'ai aussi lu avec sa biologie de ce cas empoisonné. Le tout sorti... Alors, Cendrillon et Morte était sorti chez De Saxus. Et la biologie de ce cas empoisonné est sorti chez Sabran. Mais bon, c'est une filiale de De Saxus. Dessous, il se présente comme ceci. Avec une première illustration de garde. Ici, je m'excuse. Il y a Elytra qui mange les croquettes. À moins que ce soit tort. Et on est dans la pièce où il y a les croquettes. Une seconde illustration. Et on a une jaquette réversible. Même si moi, je préfère vraiment ce côté-là. J'aime bien les couleurs. J'aime bien les tons. Donc, je vous disais ça. Je sais qu'on est dans l'univers de Cendrillon et Morte. Donc, elle connecte ses univers, même si ça peut se lire, indépendamment. Cinderella is dead, but Snow White fights on her. Donc, Cendrillon est morte. Mais Snow White, Blanche-Neige, va combattre. Voilà. Donc, on parle... Ève est prête pour devenir l'épée de la reine. Pour être sa vengeance. La princesse Ève a été élevée pour une chose. Détruire le chevalier, je pense. The Knight majuscule, ça doit être le chevalier. Ah oui. Un sorcier. Un mauvais sorcier qui terrorise le pont de la reine. Avec ses pouvoirs magiques. Trop nombreux sont les sujets qui ont été dévastés par les tours du chevalier. Et Ève a sa propre et unique magie. L'habilité de conjurer des armes par la nature. Ce qui en fait une adversaire forte. Voilà. Ça, c'est le premier... C'est le premier paragraphe du volume. Mais voilà. Je pense qu'on est dans l'univers de Cendrillon est morte. Vu que c'est marqué derrière. J'imagine. Peut-être qu'on est avant ou après. Qui sait ? Je ne l'ai pas lu en entier. Mais rien qu'avec la phrase d'accroche, je pense. Et même sans ça, on est dans la même vibes. Et j'imagine, je vais aller regarder, j'ai mis ça sur le petit téléphone de ma maman. Oui, il est décédé, mais j'avais gardé son téléphone. J'ai bien fait. J'ai pu mettre ma petite carte orange pour l'internet. Parce que je n'ai plus de fibres depuis le jeudi après-midi, vendredi, samedi, dimanche, lundi. Ça fait quatre jours et demi qu'on n'a plus de fibres. Je ne vous raconte pas la joie que je suis. Oh, grande joie. Et le seul support que j'ai vraiment avec internet, c'est la 5G sur le téléphone et je filme avec. Donc, du coup, j'ai retrouvé ce vieux téléphone. J'ai pu mettre ma carte orange. Donc, voilà. Les thèmes ont dit young adulte, fantasy, réécriture, danche-neige et lesbianisme. C'est bien ce qui me semblait. C'est toujours le cas, je pense, avec Kailin Byron. Je pense qu'elle fait partie de la communauté. C'est LGBT, en plus d'être une personne de couleur et de faire des héroïnes de couleur. Puisque vous avez vu dans le livre et sur la carte Fairyloot de Tarot, on est encore sur une héroïne de couleur. C'est le cas avec Cendrillon et Mort, c'est le cas avec ce cœur empoisonné. Donc, voilà. Je pense que Kailin Byron, vous aurez toujours de la représentation LGBT et de la représentation de couleur de peau. Donc, Sip Like Death de Kailin Byron, l'édition Fairyloot, qui est magnifique pour la boxe du mois de juillet. Vraiment une très belle boxe que j'ai adorée sur toute la ligne. Mais il n'y avait pas de fausse note. Tout était très bien. Et je pense qu'il y a peut-être un item, la petite pomme qui va partir à l'avant. Le restant, je ne suis pas si sûre que ça, finalement, voyez-vous. Parce que je trouve que les items sont sympas, peuvent être utiles. Donc, on continue. Je pense, est-ce que j'ai pris le bon ? Oui, j'ai pris le bon. On continue avec The Vrain in the Library de K.A. Linde. Le voici. C'est le livre, donc, de juillet, dans le Romantic Books Only. Pas de jasper en haut et en bas. Par contre, là, c'est très, très joli. Comme vous pouvez le voir. On a la petite carte pour ce mois. C'est donc Monstruous Secret. Le dessous se présente comme ceci. Voilà. Il est plutôt joli. L'intérieur se présente aussi comme ceci. Le monsieur est très joli. Et je ne veux pas vous dire de bêtises. Je vais chercher ça. Ça doit bien être marqué à quelque part. Et alors, par contre, il n'y avait pas de deux jaquettes reversibles. Par contre, je ne sais plus si je vous ai montré aussi cette illustration. Je vous la montre. Très jolie aussi, les deux. Par contre, ça, c'était le livre de juillet. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de jaquettes réversibles. Et Fairy Loot avait fait une story. Mais il y a un petit bout de temps, maintenant. Annonçant que, justement, un des livres, mais je ne sais plus si c'était pour le Romantic Books Only ou si c'était pour la Fairy Loot, mais c'était dans ces eaux-là, une des Fairy Loot, un des livres, aurait dû avoir une jaquette réversible. Et l'imprimeur avait eu un problème. Enfin, il n'avait pas fait la jaquette réversible. Donc, l'illustration qui aurait dû être sur la jaquette réversible a été mise dans la box Young Adult du mois de... J'ai reçu celle d'octobre, donc dans celle de septembre. Et c'était peut-être bien pour ce livre-là que l'illustration... Parce qu'en effet, elle n'est pas réversible, la jaquette. Mais du coup, l'illustration aux questions est loin. Mais voilà. The Vraining the Library, je ne sais pas s'il ne va pas sortir en français. Oui, voilà. Il va bien sortir en français. Oui, d'accord, ça ressemble. Et donc, on nous dit Romance, fiction, fantasy, paranormal, bibliothèque. Je vais juste regarder le résumé. Oui, il est déjà en français. Il sort chez qui? On va regarder ça. Brajlon. Oui, mais en même temps, ça ne m'étonne pas. Et donc, on nous dit... Je vais reprendre le livre, ce sera quand même mieux. Les yeux, librement inspirés de la Belle et la Bête, ce roman sombre, piquant, mais la romance et fantasy est le choix parfait pour les fans de Ville Schwab et de Leigh Bardugo. Ville Schwab, je l'aime beaucoup. Elle a cambriolé un monstre et maintenant, elle doit en payer le prix. Kierse, voleuse des rues, aurait dû savoir que quelque chose ne l'est pas. La voici piégée dans une bibliothèque avec un monstre. Elle ne peut ni s'enfuir, ni se cacher. Et cet homme, cet être débordant de ténèbres et d'un terrible pouvoir, a parfaitement le droit de la tuer. En s'introduisant chez lui, Kierse a rompu le fragile traité de paix entre monstre et humain. Mais au lieu de la mettre à mort, Graeves lui offre un choix. Si elle dérobe pour lui un mystérieux artefact, il lui rendra sa liberté. Elle lui fournira même une occasion de découvrir qui elle est vraiment. Ouh là, c'est très long. Kierse a toujours su qu'elle était différente, qu'elle était plus douée, plus rapide que les autres humains, dotés d'un sixième sens pour le danger. Mais si les vieilles histoires disent vrai, il y a pire que des monstres en ce monde. Un péril plus ancien que les légendes. Graeves, par exemple. Ou peut-être Kierse elle-même. Donc voilà, on est sur une petite inspiration de la Belle et la Bête. Et ça va sortir chez Brajlon. Je ne sais pas, regardez quand est-ce que ça sortait. En janvier. Donc voilà, vous retrouverez ce titre en janvier chez Brajlon. The One in the Holy Library de K.L. K.A. Linden. Ça, c'était donc pour celle de juillet. Ensuite, j'ai reçu une campagne nulle récemment pour laquelle j'ai participé de Marianne LTR dans la maison d'édition Imeris édition de Tristan, le compagnon de Louise de Reftabille, directeur Eco, tome 1, l'Onyx. Je ne sais pas si vous verrez, il y a des petits, ça brille un petit peu par là, il y a des petites incrustations de paillettes très légères. Très, très beau. C'est un collector parce que j'ai participé à sa campagne nulle pour le collector. Mais il y a une version brochée qu'on trouve dans le commerce. Parce que le seul moyen d'avoir le collector, c'est lors de la campagne nulle ou sur les salons littéraires à laquelle Louise et son mari Tristan, enfin son compagnon, vont se rendre en tant que Imeris édition. Et donc, le livre se présente avec des pages de garde. Est-ce que c'est les mêmes derrière? Oui, derrière, c'est les mêmes. Très joli, donc, avec un jaspage. Voilà, les entêtes de chapitre. On avait bien sûr un petit marque-page qui n'est pas pareil sur les deux fesses. Un magnète, on dort, qui a été débloqué pendant la campagne. Et un stickers. Comment le nom on le met? Je dirais plutôt comme ça. On dirait un livre avec, comme si, avec de la fumée magique. Et alors là, je crois qu'on est sur de l'ASF, mais je vais vérifier quand même. Voilà. Les thématiques pour ce thème 1, c'est souvenirs, héritage, pouvoir, young adulte et complot. On a un petit résumé. Vivre à bas cités, c'est se contenter d'un soleil artificiel et d'une pluie sale et nausée abonde. Oui, vous voyez. Dans cette ville cernée par une brume mortelle, l'indifférence règne en maître. On n'attend pas la main à son voisin ni à personne d'ailleurs. Pourtant, lorsqu'il se retrouve mêlé au vol de l'un des six joyaux de Pandore, la richesse marche qui surplombe bas cités, Bast décide de lui venir en aide. Les ravageurs comme lui ont donné faim et il a vite compris ce qu'il pouvait tirer de cette petite mécanicienne effrayée. Une montagne de gemmes et quasiment autant d'ennuis. Entre alliances improbables et quêtes de vérité, ce premier tome d'une duologie de science-fiction au rythme effréné vous emportera dans un tourbillon d'intrigues et de dangers. Et je sais que c'est une des meilleures lectures de Louise, de Rêve ta vie en lecture pour un lecteur pour cette année 2024. Donc, écho, le next tome 1 de Marianne LTR chez Imeris Édition. Très jolie petite campagne mule. J'ai aussi bien hâte de le lire. Ensuite, on va changer un petit peu et on va parler coloriage. parce que là, ça fait un moment qu'on papote de livres. Ça n'a pas duré très longtemps, mais non. Je me suis prise une nouvelle boîte de Tulliart, les tons bleus, 22 bleus. Alors, en fait, il y en a un, deux, trois, quatre, cinq, cinq, voire six qui sont violets, plutôt, dans le pack de bleus. Mais j'avais besoin de bleu et de violet, donc j'ai vraiment pris le pack spécial. De toute façon, je ne sais plus si j'en avais déjà parlé dans cette vidéo ou pas. Je ne sais plus de quand date la discussion avec Joana de la Citadelle de mes lectures, mais lors d'un live Twitch où elle colorait, où elle cherchait les bonnes couleurs, elle avait, à ce moment-là, acheté les packs bleus, verts, rouges, jaunes et gris, je crois, ou en tout cas une partie de ces packs-là, plus quatre ou cinq autres qu'elle avait, le White Flowers, le Airstone, comme moi, l'Essentiel. et elle disait, même avec les packs de 22 rouges, alors les rouges, il y a des rouges et roses, les bleus, des bleus et violets, les verts, c'est vert clair, vert foncé, les gris, bon, c'est différentes tonalités de gris et les jaunes, c'est des oranges et jaunes. Mais même avec ces packs spéciales, avec 22 teintes, vraiment dans le même groupe, on va dire ça comme ça, on n'arrive pas à avoir toutes les teintes du coloriage mystère, même pour le tome 11, surtout pour le tome 11, il est hyper dur. Elle disait, il y a plus de 50 teintes sur les doubles pages, par exemple, 50 stylos différents à avoir, ou crayons, ou autres. Donc, même en combinant ça, plus 3 ou 4 packs différents qu'elle avait, comme le Airstone, elle n'avait pas toutes les bonnes teintes. Elle s'en est achetée encore d'autres depuis. Je crois qu'elle a pris le Wild Flowers, le Confetti, et en fait, c'est ce qu'elle disait, au final, il faut tout acheter. Donc, moi, au niveau des packs multicouleurs, on va les appeler comme ça, il y a le Confetti, le Pastel, le Wild Flowers, et je crois, le Souterne Light, ou un truc dans le genre. Plus tous les packs de couleurs basiques, enfin jaune, vert, gris, et rouge, qu'il va me falloir en fait. Mais bon, c'est un budget, je crois que ceux-là, ils étaient peut-être à 38 euros. Les packs de couleurs, un peu plus standard, 38 euros, et les mélanges, bon, il y en a souvent 38 de stylos, et dans ce cas-là, ils sont à 42 euros. Mais c'est un budget, je ne peux pas vous prendre. Par contre, ça fonctionne hyper bien pour le coloriage mystère. J'en ai terminé quand même grâce à ce stylo, j'ai pu en terminer. J'en ai deux en cours, j'en suis là, c'est le dernier que j'ai fait, je ne peux pas me faire. Je ne peux pas en faire plus, voilà. Je n'ai pas les couleurs qu'il faut, mais j'en ai terminé quand même. J'en ai terminé quelques-uns, ouf, grâce à ce pack. Après, on peut trichouiller un petit peu. Si on est sur un bleu assez proche, mais qu'on n'a pas la même teinte, on peut quand même trichouiller. Voilà. Mais des fois, la nuance est trop grande, et on ne peut pas tricher, parce que sinon, on sait que ça va rendre le coloriage dégueulasse, c'est le cas de le dire. Donc, j'ai fini un scar du Roi Lion, hyper content, il est hyper beau. Regardez-moi ça. C'est celui que je préfère, et qu'elle me fait, on ne voit presque pas. Sur certaines couleurs, on ne voit pas les traits. mais le noir, on voit un petit peu, mais bon, ça c'est normal. Et puis, j'ai fini, ne serait-ce pas Louis. Oui, je crois que c'est Louis. La petite sirène, il est aussi canon. Voilà. C'est les deux que j'ai pu finir, grâce à ces stylos. J'en ai d'autres qui sont en cours, qui sont presque finis. Lequel que j'ai, où est-ce qu'il est ? J'ai une Megara, par exemple, qui est presque finie. Il ne manque pas grand-chose, mais il me manque, ce qui fait que je ne peux pas la terminer. Voilà, il me manque un rose pour sa bouche, et puis, malgré le pack de bleu, alors j'ai pu remplir une petite zone de bleu, mais il y a une zone de bleu qui est encore, les teintes étaient vraiment trop différentes du nuancier de bleu que j'ai acheté. Je ne pouvais pas... Oui, ça ne jouait pas. Et puis après, les autres, je pense que je vous les avais montrés. Par contre, j'ai repris le coloriage. J'ai plein de papiers de partout. J'ai repris aussi, parce que j'avais commencé ce cahier en 2015. C'est une ancienne édition. Maintenant, il n'est plus tout à fait comme ça. La couve est la même, mais ils l'ont revu. Ce n'est plus un logo bleu. Je crois que c'est marqué Grand Classique ici. Mais c'est le même, par contre. J'ai atteint 2015. Alors, les premiers que j'ai fait, je peux vous en montrer deux. Vous avez la belle et le clochard et clochette. Mais je ne suis pas satisfaite à 100%. Lorsque j'avais commencé au crayon de couleur, et vous voyez, le rendu n'est pas... Ça ne me satisfait pas complètement. Et surtout, maintenant que je m'intéresse au coloriage, j'ai trouvé une chaîne. Bruno Art Gallery, dont vous aurez le lien en barre d'infos. Et Bruno Art Gallery donne plein de conseils pour le coloriage. Il a donné récemment toute une série de vidéos sur une semaine. Conseils et exercices. Coloriage crayon de couleur. Coloriage feutre. Qui sont très bien. Il teste plein de stylos, plein de crayons de couleur. Il fait plein de coloriage. Et voilà, ces vidéos sont super intéressantes. Moi, si vous aimez le coloriage, je vous invite à le suivre. J'ai découvert plein de choses. Et dans une des vidéos, c'est ce qu'il disait, moi, mes crayons de couleur, c'est des carandaches. À la base, en 2015, j'avais acheté des carandaches. Une boîte de l'huitante. Je l'avais payée 200 francs suisses. 200 euros. Mais c'est des aquarellables. Et à l'époque, je n'ai pas fait attention à ça. Alors, le rendu n'est pas trop naze. On ne va pas dire le contraire. Mais ce n'est pas parfait. Parce que c'est de l'aquarellable. Et c'est ce qu'il disait, les crayons de couleur aquarellables, l'idéal, c'est de les utiliser en aquarelle. Sinon, on a quand même des traces, etc. Après, moi, je ne veux pas faire de l'aquarelle sur les livres de coloriage comme ça. Mais du coup, il faudra que je m'achète d'autres crayons. Mais voilà, j'ai fait aussi ceux-là. J'ai terminé Jaffar. Il moquait son chapeau. Je n'avais plus de noir. J'en ai racheté un. Et là, je suis en train de finir un frère des ours. Je pense qu'on voit clairement les zones où j'ai recommencé. Voilà, mon frère des ours. au crayon. Et en fait, le pull de notre personnage, le nez de Kidai et la couleur foncée sur la peau de Nana, une sorte que c'est Nana. Eh bien, c'est des choses que j'ai faites récemment avec les conseils de Bruno. Et ça se voit comparé à Kidai. Là, les traits de crayon étaient moches. Je ne sais pas ce que j'ai fait à l'époque. Par contre, sur conseil de Bruno, j'ai découvert le blender que je ne connaissais pas. Et le blender adoucit les traits. Et en effet, regardez, l'ours, le brin de l'ours et sa gueule. Eh bien, ça date de 2016-17 quand je faisais ce coloriage. la gueule était un peu près comme le rose comme la tête de Kidai. C'est-à-dire qu'on voit des traits de crayon chez Kidai dans sa tête et plus dans sa gueule parce que c'est le blender qui fait cet effet. Et j'ai utilisé le blender sur la peau claire, les parties claires de la peau de cette charmante sorcière Inuit enfin bref des pays nordiques pour adoucir et en effet ça adoucit les traits on ne les voit presque plus. Alors qu'il y avait des traits je peux vous le dire. Donc les blenders fonctionnent super bien. Je vais reprendre tout ce coloriage au blender pour qu'il soit mieux. Et pour les autres eh bien je verrai je ne pense pas faire au blender mais peut-être que j'achèterai du de l'alcool je ne sais plus comment ça s'appelle mais j'ai mis dans ma wishlist à ma jaune sur conseil de Bruno encore une fois on fait ça avec un petit tampon avec un petit coup de tips et ça adoucit les traits de crayon. Donc voilà mes coloriages actuels où est-ce que j'en suis et du coup moi j'adore j'ai plein de matériel de coloriage je les ai comptés là récemment j'en ai une douzaine j'ai alors mes coloriages mystères je m'en ai acheté moi j'ai deux gros livres de coloriage de la reine des neiges et de la princesse c'était les tout premiers sortis ça s'appelle comment il a dit Bruno du body body bondi parce qu'ils ont la couverture vraiment très épaisse et en carton très épaisse à un nom précis donc j'ai ces trois là que je m'étais achetée et tous les autres je les ai reçues dans des swaps j'ai trois livres de coloriage pas des livres des blocs notes de coloriage des blocs hiver le roi lion love stories j'ai des marque-pages j'ai des cartes j'ai un calendrier à 12 mois avec des grandes illustrations j'ai un agenda bref j'ai plein de coloriage à faire et suite aux vidéos de Bruno et aux toulillards que j'ai débuté je me suis dit les toulillards seront pour les coloriages mystères parce que je trouve que c'est ce qui va le mieux parce que du coup on ne voit plus du tout les chiffres comme c'est de la peinture à l'acrylique c'est des stylos acrylique c'est de la peinture dedans donc on ne voit plus dessous et moi je n'aime pas quand on voit en fait au crayon gris mais au crayon de couleur il y a des fois où on aperçoit quand même un peu les chiffres les traits dessous et moi je n'aime pas j'aime bien qu'on ne voit plus rien donc le toulil va très bien pour les coloriages mystères mais après il n'irait pas dans les coloriages de blocs par exemple où il y a des détails il va y avoir des détails sur les fleurs sur les feuilles genre les nervures et avec de l'acrylique vous allez perdre les détails puisque ça efface tout il y a une couche de peinture dessus donc ce genre de livre là plus les autres supports que j'ai je veux partager entre des stylos feutres et des crayons de couleur mais pas pour l'instant j'utilise mes carandaches aquarellables oui et j'ai testé d'ailleurs l'aquarelle j'ai acheté les stylos chez carandaches grâce au conseil de Bruno qui font pipette à quelque part vous appuyez il y a de l'eau dedans vous appuyez et ça sort au bout du pinceau et ça aquarelle votre coloriage mais dans l'idéal plus tard j'aimerais m'acheter des crayons de couleur et Bruno propose comme crayon de couleur il y a les bruits de funères 520 une boîte de 520 bruits de funères et une autre marque mais qui a pratiquement la même boîte le même genre de crayon les calours 520 aussi crayons calours 520 ou 560 et en fait ces deux marques là sont dans les 120 euros à peu près 120-130 euros mais vous avez 520 crayons et teintes j'ai vu les vidéos il y a même des teintes fluo il y a même des teintes métalliques et ça fait vraiment des crayons de couleur métallique parce qu'ils les testent en vidéo donc vraiment avec ça je pourrais bien faire des beaux coloriages enfin avoir une variété de couleurs et même faire une fois de temps en temps un coloriage mystère et au niveau des stylos feutres je pense que je vais partir sur les hauts une boîte de 160 stylos avec double un côté brush et un côté mine fine qui sont des stylos à eau ça m'aurait intéressé les stylos à alcool surtout qu'il y a des stylos à action qui sont pas chers mais comme expliquait Bruno et moi j'y connaissais rien les stylos à alcool sur n'importe quelle épaisseur de papier le stylo à alcool traverse sur l'autre face donc dans les coloriages mystères et dans certains livres que j'ai de coloriages il y a un autre coloriage derrière et ça vous bouffe ce coloriage forcément vous aurez beau mais voilà donc c'est pour ça que je ne pars pas sur des feutres à alcool ou peut-être plus tard pour les blocs oui là ça va parce que les blocs ne sont pas recto verso mais pour tout ce qui est album de coloriage à moins que ce soit des albums ça arrive chez Hachette des fois ils font des albums où il n'y a pas de verso exprès pour qu'on puisse utiliser les stylos à alcool parce que c'est dommage parce que là les stylos à alcool de chez Action ils sont pas chers et Bruno il fait du coloriage depuis des années il fait avec du Action et c'est très beau comme il dit il n'y a pas besoin forcément de mettre un prix énorme dans du carandage du Castelfar qui coûte hyper cher c'est la manière de le faire et de prendre son temps de bien le faire donc moi je vais plutôt partir sur les OEU parce que c'est des stylos à quoi en fait une boîte 260 je pense que c'est juste ce qu'il me faut pour les coloriages de type bloc ça sera très bien je les ai testés d'ailleurs aujourd'hui parce que les enfants au travail ils ont vu que je m'intéressais au coloriage et du coup ils étaient intéressés par des stylos et je leur ai montré ceux-là et ils les ont voulus et ils les ont vus et je les ai juste testés un ou deux aujourd'hui pour voir le rendu sur une feuille blanche et ils sont vraiment pas mal du tout mais voilà pour le coloriage où on en est après on repasse sur des livres j'ai reçu ma première box du bibliocoffre dont vous aurez le lien Instagram et du site internet en barre d'infos c'est la première box française qui va proposer des éditions ultra collector sur un livre français auto-édité ou de petites maisons d'édition qu'importe avec une nouvelle couverture des illustrations en page de garde un jaspage dédicacé par l'autrice ou l'auteur ça ça se faisait pas en France avant oui maintenant on a des relis oui on a des relis et des relis collector de Saxus Brajlon etc mais c'est les éditions qui sortent dans le commerce alors que beaucoup de personnes envient la fairy loot et tout ça parce qu'ils sortent des éditions collector d'éditions qui sont déjà reliées des fois genre le sang et la sang vous avez des éditions reliées classiques un peu comme fait de Saxus mais fairy loot a sorti leurs éditions collector avec un stock limité voilà tant qu'il y en a il y en a quand il n'y en a plus il n'y en a plus et bibliocoffre est donc le premier site français à faire ça pour des livres français et donc dans cette première box nous avions nous le savions depuis quelques temps on avait des soupçons c'était une collaboration avec les éditions plumes blanches que j'adore et alors on rigolait parce que ces derniers temps avec Ludivine on essayait de savoir quel livre ça pouvait être il y avait eu un esthétique et tout ça et en fait on voyait l'autrice qui dédicacait ils avaient caché le titre exprès mais on voyait donc que ça venait de chez plumes blanches ça on le savait on voyait les ongles féminins donc on savait que c'était une femme donc on a de suite retiré les deux hommes présents chez plumes blanches le premier est arrivé en 2024 le premier est arrivé en 2025 et après d'après la dédicace de l'autrice la phrase qu'elle était en train d'écrire j'ai cherché dans mes romans j'en ai une bonne douzaine de dédicacés de chez plumes blanches surtout dans ceux des deux dernières années donc on regardait si ça correspondait ou dans les sorties de 2024 qu'est-ce qui n'était pas encore sorti enfin qu'est-ce que j'avais pas de dédicacé et au final le livre c'est les serres sous le velours noir de Charlène Ferlet voilà une très belle couverture différente donc du brochet qui brille je sais pas si vous voyez bien c'est du soft touch en plus derrière ça se présente comme ça il est marqué la justice à quel prix en haut vous avez un petit jaspage avec des petites étoiles il est comme ça et là vous avez la continuité en fait de la ville de la couverture je pense oui je pense clairement que ça doit être une sorte de continuité mais voilà très joli jaspage il est vraiment très 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 beau alors par contre il n'est pas récouvert mais ça c'est pas grave dessous il se présente comme ceci il est aussi en soft touch derrière il est comme ça justice par le glen et par le feu le côté je sais pas si vous verrez bien ça brille un peu et vous avez deux illustrations différentes en page de garde c'est même pas les mêmes elles sont magnifiques et comme je vous le disais il est donc signé et dédicacé par l'autrice et je crois qu'on a même un peu voilà ils ont aussi fait des têtes des mises voilà et il y a un petit mot de l'autrice oui c'est cela il y a un avant-propos de l'autrice qui je crois est vraiment que pour ce livre parce que j'ai la version normale il me semble pas qu'il y avait un avant-propos il me semble que ça fait partie de l'édition exclusive d'ailleurs je l'avais eu dans le pack 2024 je l'ai pas encore lu il me reste que 3 2, 3, 4 que j'ai pas lu du pack 2024 je me demande si le normal brochet du pack 2024 si je le mets en vente sur Vinted 9 ou si je le garde pour un concours mais en tout cas celui-là ça c'est sûr que je vais le garder dans ma collection plumes blanches et là qu'est-ce qu'on nous dit les mots-clés nous disent enquête féminisme ange renaissance italienne fantaisie demeure et on nous raconte la déesse veille son autorité est représentée par ses anges et ses archanges ils interviennent dans tous les aspects quotidiens de la vie Francesca Sebastiani se rend dans la ville marchande d'Alba pour accomplir les volontés de son père épouser un riche négociant de basse extraction sociale et retrouver son frère Tadeo qu'elle déteste afin de le pousser à accepter son héritage seulement Francesca ne désire qu'une chose découvrir qui a causé l'effroyable assassinat de son autre frère Jacopo et lui faire justice en révèle la voix la scène du meurtre par les yeux de ceux qui haut dans le ciel posent sur leur monde un regard sans haine voilà donc Les cerfs sous le velours noir de Charlene Ferlet aux éditions Plumes Blanches mais édition très collector d'un bibliocoffre c'était leur première parution la prochaine ce sera pour février c'est pour l'instant tous les trois mois après on continue avec donc le livre d'août de Ferry Loot pour le Ramanthésie Book Sunday et on était sur Captive Hertz pour ce mois-là et le livre c'est Bonded by Thorns d'Elisabeth Hélène donc l'édition Ferry Loot que je trouve très très jolie et je crois que celui de livrement addict la lui a pas noté il a beaucoup aimé en haut et en bas il se présente comme ça mais c'est là que c'est très joli regardez-moi ce jaspage il est trop beau la chaquette est réversible même si je trouve la moins sympa elle est quand même jolie mais moins sympa et je sais pas si Elisabeth Hélène non j'allais dire une bêtise le livre dessous se présente comme ceci avec un effet sur les roses voilà à l'intérieur vous avez une première illustration de page de garde avec du fold du coup ça brille bien et de l'autre côté vous avez une autre illustration avec du fold et ça brille bien et si je ne vous dis pas de bêtises ce livre sort en français dans pas longtemps je sais pas si c'est pas ce mois-ci d'ailleurs on va regarder tout ça ça s'appellera Best of Briar le nom de la saga et oui ça va bien sortir en français ça sort le 21 novembre donc dans quelques jours une dizaine de jours les mots qui nous disent homosexualité fantasy faillée magie royauté le résumé nous raconte j'ai toujours aimé les contes de fées je n'avais jamais imaginé que j'en ferais partie un jour lorsque mon père s'égare dans le royaume enchanté des faillées je sais que je dois le poursuivre et quand il est emprisonné je suis prête à tout pour le sauver même échanger ma liberté contre la sienne je n'avais aucune idée que je finirais emprisonné par quatre faillées sexy qui se transforment en bêtes la nuit oui vous la voyez l'inspiration de la belle et la bête une nouvelle fois sauf que là on n'a pas un une bête mais quatre sexy les bêtes vous imaginez bien je peux garder ma liberté et cela signifie faire un marché avec eux ils doivent trouver leurs compagnons afin de briser la malédiction si je peux les aider à le faire ils me libèreront ça a l'air sympa non ? ce n'est pas le cas car malgré moi je commence à tomber amoureuse de ces princes bestiaux l'un est intelligent et doux l'autre mystérieux et mortel un autre dragueur et confiant et le dernier prince il est fort a un sale caractère et ne veut surtout pas briser la malédiction pourquoi veut-il me garder ici pour toujours mais ce n'est pas seulement ma liberté qui est en jeu si je ne brise pas rapidement la malédiction des princes toute la magie de la vallée enchantée sera volée par le maléfique et stupidement sexy prince d'épines et je ne laisserai pas mes princes rester mobili pas après être tombée amoureuse d'eux donc voilà on est sur une réécriture de la belle et la bête avec plusieurs princes et vu le résumé vu les mots clés et je crois que c'était marqué en VO que c'était spacey ou quelque chose comme ça je pense qu'on va être avec un RM inversé donc et un petit peu de scènes spicy c'est le cas de le dire et de l'homosexualité puisque c'est dit celui-là me fait très très envie donc Bonded by Towns Elisabeth Hellen l'édition Ferry Loot qui sort le 21 novembre chez qui sort-il déjà je n'ai pas regardé chez Chatterley vous ne connaissez pas du tout mais ça sort chez Chatterley voilà et pour finir la vidéo qui va nous être très longue finalement on va faire la boxe des routes du mois d'août le mois d'août c'était Reflected Real voilà très jolie illustration avec le marque-page du mois à l'envers dans l'un sens ou dans l'autre et au niveau des items qu'est-ce que nous avions des chaussettes qui sont inspirées de je les trouve bien sympa elles vont bien aller pour l'hiver l'automne et le début du printemps super sympa les chaussettes moi je trouve ça toujours utile donc je suis bien contente il y avait un porte-carte qui provient d'ailleurs le porte-carte pour passeport docteur of the goddess of the moon goddess Zulitan c'est en français la fille de la déesse de la lune alors ça par contre je ne sais même pas si vous verrez parce que ça brille beaucoup il est très joli les couleurs sont super jolies c'est ce que j'aime mais je n'ai pas besoin de passeport donc ça ça partira sur insta sur insta non ça partira sur vinted ça sera vendu mais c'est c'est dommage parce que les couleurs j'adore et puis j'ai bien aimé la fille de la déesse de la lune mais on ne peut pas tout garder ensuite on a un miroir de the girl with no reflection petit miroir donc vous n'avez pas de réflexion puisque en français c'est la fille with no reflection la fille sans réflexion mais derrière il est comme ceci il est super joli je trouve vraiment très joli très très joli ça je pense quand même que je vais le garder ça peut être utile pour voir des photos parce qu'il y a un côté miroir même si c'est flou et l'autre côté il y a une jolie illustration un peu asiatique et on manque tellement enfin je manque tellement de choses asiatiques que je ne dis pas non quand j'ai des petites choses comme ça qui peuvent aider pour les photos après on avait un notepad ah oui voilà et ça c'est sur bon c'est pas précisé on pourrait dire on pourrait dire que c'est sur le livre du mois réflexion mais voilà c'est sur les petites tâches et les grandes tâches que vous avez à faire que vous avez à faire dans la journée le moment favori de votre journée le nombre d'étoiles que vous donnez à votre journée voilà si vous êtes à croix ce genre de choses oui vous avez même le nombre d'étoiles que vous donnez à la journée donc voilà c'est un bloc-notes parce que vous avez plein de pages ça partira à la vente clairement j'ai plein de bloc-notes et je ne suis pas du genre à noter mes journées avec les grosses tâches les grosses tâches les petites tâches c'est pas vraiment mon truc quoi le dernier item au niveau des godises des gros godises c'est une assiette sur The Raven Circle The Raven Circle qui est de Maggie Steve Watter voilà une assiette j'en ai déjà deux mais celle-là je ne vais pas la garder parce que les corbeaux c'est pas vraiment mon truc je préfère les designs des deux autres qui sont très jolis celle-là est très jolie aussi c'est juste que les corbeaux c'est pas mon truc je ne connais pas cette saga de The Raven Boys de Maggie Steve Watter donc et puis je ne peux pas garder tout ce que je reçois au niveau des assiettes des machins voilà les deux premières et puis beaucoup plus jolies en design et puis s'il y en a d'autres on ne sait jamais si une fois il y en a une sur à Cotard ou j'en sais rien quoi d'autre je préfère me garder de la réserve pour ça donc ça c'est sûr que ça ira sur Vinted et finalement les cartes de tarot du moins où sont-elles ? elles sont là qui sont sur le livre du moins qui est The Girls White No Reflection de Kechi Shou donc on a Ying The Knight of Sun donc c'est Ying la voilà le Ming et le Prince Zhang Ling comme le Pen of Sun voilà et donc Ying et Zhang tous les deux ensemble donc vous avez compris que le livre du mois est sur de la mythologie mythologie, conte ou enfin inspiration d'Asie et voilà le beau bébé il est assez gros The Girls White No Reflection de Kechi Shou c'est la même illustration devant et derrière ah ouais sauf que c'est inversé en haut elle a les yeux fermés et en bas ouvert et là c'est le contraire il se présente comme ceci au niveau d'usage page par contre les poissons là sont très 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 jolis il est réversible je préfère d'ailleurs cette jaquette largement là vous avez le miroir bien sûr là vous avez les poissons derrière se présente comme ceci et là une première illustration celle-ci elle est trop jolie et alors on va aller regarder ce qu'ils nous disent au niveau des mots-clés sur Booknode et voir si traduction c'est bien là plein de livres que je vous ai présentés dans ce hall et déjà dans le précédent et je crois même dans les prochains livres c'est des livres qui vont sortir en français donc c'est bien je les ai déjà j'ai pas besoin de les racheter en plus des fois je les préfère en VO donc les mots-clés ça nous dit fantasy young adult réécriture de mythe donc on est dans de la réécriture quand même ah donc c'est en anglais donc je ne pense pas qu'il va sortir en français non rien n'indique qu'il va sortir en français on nous dit une princesse un portail il y a une prophétie young you croit en l'amour avant maintenant quand elle choisit de se marier au prince young au prince maintenant elle choisit de se marier au prince young les rêves de young d'un conte de fées en mariage sont tombés en morceaux son mari en devenir est froid et indifférent il la confine dans sa chambre pour des raisons qu'il n'explique pas il y a aussi sept mariés qui ont mystérieusement disparu après leur propre mariage alors je n'ai pas compris si c'est si c'est marié déjà cette fois et qu'elles ont disparu ou si c'est autre chose mais voilà ça c'est le début du résumé qui est quand même assez long donc on nous dit c'est une loge romantique fantasy du début pour les fans de violet made of thorns ça je l'ai lu et de song of silver flame light night flame light night et songs of silver voilà j'en sais pas plus après je ne sais pas de quel mythe voilà on nous dit que c'est inspiré ouais ben c'est pas dit de quel mythe c'est inspiré mais voilà donc on est on sait qu'on est avec de l'écriture d'Asie donc avec The Girl Right Non Reflection de Kechi Show en édition Fairyloot et voilà la vidéo est à présent terminée et elle est toujours aussi longue elle a l'air un petit peu plus courte je crois mais bon j'aime bien vous présenter les box Fairyloot moi j'aime bien voir ce genre de vidéo aussi de box que je ne reçois pas forcément ou de stories sur Instagram c'est pour ça que je l'ai fait aussi en vidéo mais contrepartie humule je trouve que c'est important de soutenir les petites les petites maisons d'édition ou les auto-éditer etc n'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces livres ou s'ils vous font envie surtout que certains vont sortir en VF ou si vous avez envie de me parler du coloriage du matériel que vous utilisez si vous ne savez pas quoi mettre vous laissez juste un petit émoji ça fait toujours plaisir ça soutient la chaîne tout comme le petit pouce ou à partager la vidéo si le coeur vous en dit et nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo ciao ciao